Poésie sur parole Du bellet Nouveau venu qui cherche Rome en Rome Et rien de Rome en Rome n'aperçoit Ces vieux palais, ces vieux arcs que tu vois et ces vieux murs C'est ce que Rome, mon homme, voit quel orgueil, quelle ruine Et comme celle qui mit le monde sous ses lois pour dompter tout Se dompta quelquefois et devint proie au temps qui tout consomme Rome, de Rome, est le seul monument Et Rome, Rome, a vaincu seulement Le Tibre seul qui, vers la mer, s'enfuit, reste de Rome Oh, mon d'une inconstance Ce qui est ferme est par le temps détruit Et ce qui fuit autant fait résistance Sacré Coteau et vous, saintes ruines Qui le seul nom de Rome retenait vieux monuments Qui encore soutenait l'honneur poudreux de tant d'âmes divines Arc triomphaux pointe du ciel voisine Qui de vous voir le ciel même est tonné hélas Peu à peu, cendre, vous devenez fable du peuple Et public rapine Et bien qu'autant pour un temps fasse guerre Les bâtiments, si est-ce que le temps oeuvres Et non finablement à terre Triste désir Vivez donc content car Si le temps finit chose si dur Il finira la peine que j'endure Musique Sous-titrage ST' 501 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 Je les menais danser Sous-titrage ST' 501 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 Se fâcher Sous-titrage ST' 501 Malheureux Et malheureuse Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Puisque j'ai Sous-titrage ST' 501 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 La lune en plein midi, à minuit le soleil. Si quelqu'un devant eux reçoit un bon visage, ils le vont caresser, bien qu'ils crèvent de rage. S'ils le reçoivent mauvais, ils le montrent au doigt. Mais ce qui plus contre eux quelquefois me dépite, c'est que devant le roi, d'un visage hypocrite, ils se prennent à rire et ne savent pourquoi. Si mes écrits ronsards sont semés de ton lot, et si le mien encore, tu ne t'édaignes dire d'être en close en mes vers, ton honneur ne désire. Et par là, je ne cherche en tes vers, être en clos. Laissons donc, je te prie, laissons causer ces sots et ces petits galants qui, ne sachant que dire, disent, voyant Ronsard et Bellet, s'entre écrire que ce sont deux mulets qui se grattent le dos. Nos louanges, Ronsard, ne font tort à personne. Et quelle loi défend que l'un à l'autre en donne si les amis, entre eux, des présents se font bien ? On peut, comme l'argent, trafiquer la louange et les louanges sont comme lettres de change dont le change et le port, Ronsard, ne coûtent rien. Je n'écris point d'amour, n'étant point amoureux. Je n'écris de beauté, n'ayant belle maîtresse. Je n'écris de douceur, n'éprouvant que rudesse. Je n'écris de plaisir, me trouvant douloureux. Je n'écris de bonheur, me trouvant malheureux. Je n'écris de faveur, ne voyant ma princesse. Je n'écris de trésor, n'ayant point de richesse. Je n'écris de santé, me sentant langoureux. Je n'écris de la cour, étant loin de mon prince. Je n'écris de la France, en étrange province. Je n'écris de l'honneur, n'en voyant point ici. Je n'écris d'amitié, ne trouvant que feintise. Je n'écris de vertu, n'en trouvant point aussi. Je n'écris de savoir, entre les gens d'église. Marcher d'un grave pas, et d'un grave sourcil, Et d'un grave sourire, à chacun faire fête. Balancer tous ces mots, répondre de la tête, Avec un messer non, ou bien un messer si. Entremêler souvent un petit écosy, Et d'un son servitor, contrefaire l'honnête. Et, comme si l'on eut sa part en la conquête, Discourir sur Florence, et sur Naples aussi. Seigneuriser chacun d'un baisement de main, Et, suivant la façon du courtisan romain, Cacher sa pauvreté d'une brave apparence. Voilà de cette cour la plus grande vertu, Dont, souvent mal monté, mal sain, et mal vêtu, Sans barbe et sans argent, On s'en retourne en France. Sèvres, je me trouvais comme le fils d'Anchise Entrant dans l'Elysée, et sortant des enfers, Quand, après tant de monts, de neiges tout couverts, Je vis ce beau lion, Lion que tant je prise, Son étroite longueur, que la saune divise, Nourrit mille artisans, et peuples tous divers, Et n'en déplaise à Londres, à Venise, et envers, Car lion n'est pas moindre en fait de marchandises. Je m'étonnais d'y voir passer tant de courriers, D'y voir tant de banquiers, d'imprimeurs, d'armuriers, Plus drus que l'on ne voit les fleurs, par les prairies. Mais je m'étonnais plus de la force des ponts Dessus lesquels on passe, allant de là les monts, Tant de belles maisons, Et tant de métairies. De veau, la mer reçoit tous les fleuves du monde, Et n'en augmente point. Semblable à la grand-mère est ce Paris sans père Où l'on voit abîmer tout ce qu'il a dedans De toutes parts abondent. Paris est en savoir une Grèce féconde, Une Rome en grandeur. Paris, on peut nommer. Une Asie en richesse, on le peut estimer. En rare nouveauté, une Afrique seconde. Bref, en voyant de veau cette grande cité, Mon œil qui, par avant, était exercité À ne s'émerveiller des choses plus étranges, Prit ébahissement. Ce qui ne me put plaire, Ce fut l'étonnement du badaud populaire, La presse des chartiers, Les procès et les fanges. Sylvain Joubert a dit deux poèmes Des regrets de Dubellet. Mixage, Jean-Richard Dufour. Poésie sur parole, Jean-Baptiste Parra, Dominique Briffaud. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Aller de nuit en masse, En masque de visée, En masque de visée, Se feindre à tous propos, Être d'amour saisi, Siffler toute la nuit par une jalousie, Et par martel de l'un l'autre favorisé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada « D'où le saint, Quand quelquefois, Quand quelquefois je vois ces pauvres filles Qui ont le diable au corps Ou le semblent avoir, D'une horrible façon corps et tête mouvoir Et faire ce qu'on dit de ces vieilles sibilles, Quand je vois les plus forts se retrouver débiles, Voulant forcer en vain leur forcené pouvoir, Et quand même j'y vois perdre tous leurs savoirs, Ceux qui sont en votre art tenus des plus habiles, Quand effroyablement écriés je les vois, Et quand le blanc des yeux renversés je leur vois, Tout le poil me hérisse, Et ne sait plus que dire. Mais quand je vois un moine avec son latin, Leur tâté haute et bas, Le ventre et le tétain, Cette frayeur se passe, Et suis contraint de rire. Quel est celui qui veut faire croire de soi Qu'il est fidèle ami, Mais quand le temps se change Du côté des plus forts, Soudainement se range, Et du côté de ceux qui ont le mieux de quoi ? Quel est celui qui dit qu'il gouverne le roi ? J'entends, Quand il se voit en un pays étrange, Et bien loin de la cour, Quel homme est-ce l'estrange ? L'estrange, Entre nous deux, Je te prie, Dis-le-moi. Dis-moi, Quel est celui qui si bien se déguise Qu'il semble homme de guerre Entre les gens d'église, Et entre gens de guerre, Aux prêtres et pareils ? Je ne sais pas son nom, Mais quiconque il puisse être, Il n'est fidèle ami, Ni mignon de son maître, Ni vaillant chevalier, Ni homme de conseil. Si tu veux vivre en cour, Dilier, Souviens-toi, De t'accoster toujours des mignons de ton maître, Si tu n'es favori, Faire semblant de l'être, Et de t'accommoder au passe-temps du roi. Souviens-toi encore de ne prêter ta foi Au parler d'un chacun, Mais surtout, Sois adextre, A t'aider de la gauche Autant que de la dextre, Et par les mœurs d'autrui A tes mœurs, Donne-loi. N'avance rien du tien, Dilier, Que ton service ne montre que tu sois Trop ennemi du vice, Et sois souvent encore muet, Aveugle Et sourd. Ne fais que pour autrui Importin on te nomme, Faisant ce que je dis, Tu seras galant homme, T'en souviennes, Dilier, Si tu veux vivre en cour. Sylvain Joubert a dit deux poèmes des regrets de Dubellet. . Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Le ciel a vu trois fois par son oblique voie Recommencer son cours, la grande lampe du jour Mais j'ai si grand désir de me voir de retour Que ces trois ans me sont plus qu'un siège de trois Tant me tarde Morel que Paris je revois Et tant le ciel pour moi fait lentement son tour Il fait son tour si lent et me semble si morne Si morne et si pesant que le froid capricorne Ne m'accourcit les jours ni le cancre les nuits Voilà mon cher Morel Combien le temps me dure Loin de France et de toi Et comment la nature fait toute chose longue Avec mes ennuis Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage Ou comme celui-là qui conquit la toison Et puis est retourné plein d'usages et raisons Vivre entre ses parents le reste de son âge Quand reverrai-je hélas de mon petit village Fumer la cheminée Et en quelle saison reverrai-je le clos De ma pauvre maison Qui m'est une province Et beaucoup davantage Plus me plaît le séjour qu'ont bâti mes aïeux Que des palais romains le front audacieux Plus que le marbre dur me plaît L'ardoise fine Plus mon loir gaulois que le tibre latin Plus mon petit liré que le mont palatin Et plus que l'air marin La douceur angevine Comme on passe en été le torrent sans danger Qui soulait en hiver Être roi de la plaine Et ravir par les champs d'une fuite hautaine L'espoir du laboureur et l'espoir du berger Comme on voit les couars animaux outragés Le courageux lion gisant dessus la reine Ensanglanté leurs dents Et d'une audace veine provoquer L'ennemi qui ne se peut venger Et comme devant trois on vit des grecs Encore braver les moins vaillants Autour du corps d'Hector Ainsi ceux qui jadis saoulaient À tête basse Du triomphe romain la gloire Accompagnée sur ces poudreux tombeaux Exercent leur audace Et osent les vaincus Les vainqueurs dédaignés Que n'ai-je encore là ? Pour réveiller de l'enfer paresseux Ces vieux Césars Et les ombres de ceux Qui ont bâti cette ville ancienne Ou que je n'ai celle amphionienne Pour animer d'un accord plus heureux De ces vieux murs Les ossements pierreux Et restaurer la gloire ozonienne Puis sais-je au moins D'un pinceau plus agile Sur le patron de quelques grands virgiles De ces palais Les portraits façonnés J'entreprendrai Vu l'ardeur qui m'allume De rebâtir au compas de la plume Ce que les mains Ne peuvent maçonner C'est un pinceau qui m'allume Comme le chant se met en verdure foisonne, De verdure se hausse en tuyaux verdissant, Du tuyau se hérisse en épis florissant, D'épis jaunit en grains, Que le chaud assaisonne, Et comme en la saison le rustique moissonne, Les ondoyants cheveux du sillon blondissant, Les mets d'ordre en javel et du blé jaunissant, Sur le champ dépouillé, mille gerbes façonnent ainsi. De peu à peu crut l'Empire romain, Tant qu'il fut dépouillé par la barbare main, Qui ne laissa de lui que ses marques antiques, Que chacun va pillant. Comme on voit le glaneur cheminant, Pas à part recueillir les reliques, De ce qui va tombant après le moissonneur. Sous-titrage ST' 501